Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le message de FuturVu, on va aller voir, vous qui êtes dans cette situation complexe, sinon vous ne seriez pas là, en train de vous poser des questions. Ceux que FuturVu, qui a déjà vécu la situation, a envie de vous conseiller, a besoin de vous dire, ça peut vous éclairer, à prendre un certain recul. On sait bien que nous vivons multiples expériences, en même temps, et que le temps est élastique. Donc on va aller voir ça, je ne connais pas encore le message de FuturVu, mais quand vous regardez cette vidéo, il y a forcément un titre qui vous a tilté. Donc on va aller voir ça, il y aura une extension à ce tirage, Déjà le titre vous a semblé brillant, et que vous prenez le tirage en pleine figure, allez voir l'extension, si vous cherchez des réponses, c'est que c'est là, c'est que c'était pour vous, c'est ça, une synchronicité, vous trouverez l'extension dans la petite boîte juste en dessous, c'est sur Vimeo, dans l'extension on creuse, on creuse pour passer d'une chose à l'autre. Voilà, on va commencer je crois. Et puis pour une fois, la façon dont on voit, il y a trois cartes. Vous dans le présent, on va aller voir la situation. Voilà pourquoi FuturVu vous remercie, ce sur quoi il vous demande de vous concentrer, ce qu'il vous demande de laisser tomber. et des conseils. On a trois cartes, et vous voyez, ça commence fort, ça commence fort. Et en première carte, on a l'amoureux, quelles sont mes options, quelles sont vos options ? Vous avez le choix, on dirait, entre plusieurs choses, entre vous et vous-même. On a l'impression qu'il vous dit déjà, on vous voit en train de regarder plus loin, avec ce trois de bâton qui est visualisé, planifié. Mais il y a aussi quelque chose où vous ne devez pas y mettre tout votre cœur, avec ce cavalier de coupe à l'envers. C'est un peu comme s'il y avait FuturVu qui vous voyait dans cette situation, où vous avez effectivement à choisir, choisir une direction. Mais c'est drôle, parce que la direction, on a l'impression que vous l'avez déjà prise. Alors c'est intense, c'est vivifiant, c'est dans le présent. Vous voulez, ça doit vous mener loin, et ça doit continuer à vous faire vibrer. Mais on a aussi l'impression que votre capacité émotionnelle et ce que vous devez donner, ça, il faut le garder pour l'instant dans votre manche. L'amoureux, c'est une situation où de toute façon, émotionnellement, vous êtes hyper investi. Hyper investi, que vous soyez parent, que vous soyez amoureux tout court. Que vous soyez à la croisée des chemins. Vous êtes déjà, vous êtes déjà loin dans ce que vous avez fait. Et vous voulez vraiment que ça construise. Alors on va aller voir pourquoi on a ce cavalier de coupe à l'envers. Parce que le cavalier de coupe, c'est lui, logiquement, qui amène la communication amoureuse, ou en tout cas, le relationnel. Et là, on a le sentiment que ça, non seulement vous ne devez pas le faire, mais vous ne pouvez pas le faire non plus. C'est-à-dire pas vraiment bien exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous êtes obligé de regarder devant et de faire des choix, ça c'est sûr. Mais quelque part, que votre amour, alors j'ai envie de dire pour l'autre, que ce soit un job, que ce soit une personne, vous ne savez ni comment le montrer, ni comment vraiment donner la preuve d'eux. Et pourtant, vous continuez à avancer, et pourtant vous devez avancer. C'est un peu comme si on vous disait, on vous emmène au restaurant, on va choisir pour toi. Il y a un peu cette idée de, mais non mais moi je voudrais quand même bien voir le menu, je voudrais quand même bien voir, parce que c'est moi qui ai choisi le restaurant. Et on vous dit, non non mais t'inquiète, ça te plaira, il y a cette idée-là, ça te plaira, ça te plaira, on ne sait pas, ça va nous plaire. Et pourtant, vous savez que vous avez le choix, mais c'est drôle, parce que moi j'ai l'impression que les options, même si vous savez que vous avez le choix, les options, vous ne les voyez pas vraiment, vous n'arrivez pas à les comprendre vraiment, et pourtant vous visualisez déjà la suite. Ou en tout cas, les prochains actes, comme au théâtre. Alors, ça commence, voilà pourquoi il vous demande, il vous remercie. Ah, vous êtes tout le temps en train de remettre votre base en jeu, ou en question. Cavalier de Denis à l'envers, on ne se pose que quand on est sûr. Mais pour être sûr, il faut qu'on nous ait montré, il faut qu'on ait des preuves, il faut qu'on ait des certitudes sur la qualité, la quantité. Il y a quelque chose chez le cavalier de Denis à l'envers qui peut tout à fait refuser certaines choses, même si c'est très intéressant, parce qu'il ne le sent pas. Et en même temps, il y a quelque chose de très 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 lent, et presque trop lent. On a l'impression, juste avec ces deux cartes, que futur vous vous remercie pour la capacité que vous avez à comprendre qu'il faut prendre du recul, justement. Même en étant dans le feu de l'action, avec ce 3 de bâton. Et même en devant faire vos choix par rapport à d'autres personnes, et pas seulement par rapport à vous. Il y a cette idée de t'as pas besoin de te presser, ce que tu reçois au jour le jour, c'est le plus important. Et bravo pour te rappeler que le présent, c'est le plus important. Voilà sur quoi on vous demande de vous concentrer. Alors qu'on ne peut pas faire plus présent que ça, on a le roi de bâton. L'énergie que vous dépensez, à vous faire plaisir, mais aussi à faire plaisir et à éblouir les autres, avec votre dynamisme, positivité, créativité, force, faire mille choses à la fois, et tant mieux. Et les faire d'une main de maître en plus. Parce que le roi de bâton, très intense, très passionné, et en général ça passe. Alors des fois ça brûle un peu les ailes, parce qu'on est roi de bâton. Mais en tout cas, on vit sa vie dans un grand écalade rire, et c'est un modèle, le roi de bâton. Toujours. Toujours. Alors il n'a aucun recul, pour le coup, le roi de bâton. Mais on a l'impression que FuturVous vous dit, les autres te voient. C'est intéressant parce que, pour moi, les bâtons, c'est le présent, c'est le moment. Le moment M. On ne voit pas avant, on ne voit pas après, on ne voit pas... Il y a quelque chose de tellement intense dans ce qui est à vivre. Qu'on le dévore à pleines dents, et que du coup, on n'a pas besoin non plus de faire attention à ce qui se passe autour. Parce que, ce qui se passe autour, on trouvera toujours une solution. Ça, c'est la carte du roi de bâton. Et quelque part, on a l'impression que FuturVous vous dit, n'oublie pas ce que tu es en train... La façon dont tu es en train d'impacter aussi le monde autour de toi, et l'énergie que tu diffuses. Parce que, quelque part, dans ton présent, tu es toujours en train d'avancer, en train de regarder devant. Et ça, c'est un vrai phare dans la nuit pour la grande majorité des gens. Alors, même avec cet amoureux, si vous avez plusieurs choix, même si vous avez l'impression de ne pas toujours faire les bons choix, FuturVous là, il est en train de vous dire que même si vous ne recevez pas ce qui est, pour vous, attendu, ou ce qui devrait être à la hauteur de ce que vous dépensez, c'est parce que vous dépensez tellement en énergie et en énergie solaire, c'est presque comme si on vous disait... FuturVous lui dit, on ne peut pas... Tu es une telle centrale nucléaire qu'on ne peut jamais te nourrir suffisamment. Tu ne peux jamais avoir le retour. Parce que toi-même, j'ai presque envie de dire, tu te galvanises de ce qui se passe autour de toi. C'est un peu... Le roi de bâton, pour moi, c'est un peu un magicien aussi parce qu'il prend les énergies qui sont autour et il en fait quelque chose qui est explosif. Et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir ces deux cavaliers à l'envers. Parce que je pense que vous, vous vous sentez en ce moment un peu incapacité. Je ne sais pas comment il faut que je donne. J'ai de l'amour à donner, je ne peux pas le donner. Ou je ne le donne pas bien. Alors qu'en fait, FuturVous, il est en train de vous dire, non mais toi, tu ne donnes que quand tu es sûr. C'est pour ça que tu peux te permettre de flamber autant. Parce qu'au final, cette énergie, tu l'as en toi et tu l'emmagasines. Et heureusement que tu fais ça comme ça parce que du coup, tu n'es jamais à court. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes jamais à court d'énergie. Ça veut dire que vous n'êtes jamais à court pour les autres. Il y a toujours cette espèce de flamboyance. Et ça veut aussi dire que vous avez plus d'énergie, une plus grande capacité, vous, à emmagasiner l'énergie que les autres aussi. L'emmagasiner, la nourrir, la transformer. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est vous et ce que vous êtes dans la situation actuelle. Alors qu'est-ce qu'il faut laisser tomber ? Ah la papesse ! Laissez de tomber la tête. Laissez de tomber la tête, on est dans le feu, messieurs, dames. Les conseils de futur, vous, 4 d'épées. Accepte les déconfitures. Accepte que les... Alors ce que j'ai dans la tête, c'est de dire accepte que les gens ne soient pas à ta hauteur parce qu'ils peuvent être meilleurs que toi dans certaines autres choses. Mais ton feu à toi est inégalable. Et la papesse, elle veut tout comprendre. Elle veut tout comprendre. Elle veut tout savoir et rien dire. Il y a quelque chose d'hyper intuitif alors qu'en fait là, il ne faut pas y aller à l'intuition du tout. Il faut y aller à l'action avec ce roi de bâton. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire faire, diriger, montrer, donner l'exemple. Je vous dis, c'est ce qu'il faut faire dans cette situation-là. Et surtout, c'est intéressant parce que je trouve que c'est... Avec ce cavalier de coupe à l'envers et comme je vous dis, ce cavalier de denis à l'envers, on ne vous parle pas d'attendre. On vous parle de faire pendant que les choses sont en train de se décoincer si elles ont besoin de se décoincer, de se déclarer si elles ont besoin de se déclarer. Ce n'est pas vous qui allez chercher les réponses. C'est les réponses qui viennent à vous. Mais elles viennent à vous parce que vous êtes dans cette énergie de roi de bâton. Elles sont... C'est drôle parce qu'elles ne sont ni dans les livres. Elles sont dans les énergies actuelles autour de vous. La papesse, c'est quelqu'un qui est immensément spirituel, qui ressent les énergies, qui lit les choses dans l'invisible alors que là, vous, vous êtes... Il faut... J'ai envie de dire, il ne faut pas être dans l'invisible. Il faut être dans le ici, maintenant. Alors, j'ai envie de dire, le roi de bâton, la musique, les arts, la bouffe, le sport, tout ce qui est charnel, tout ce qui est intense, tout ce qui est physique. Et j'ai envie de dire, il faut reconnecter aussi votre propre puissance. Parce que même si on vous remercie en tant que cavalier de Denis à l'envers pour tous les projets que vous ne finissez jamais, c'est ça aussi, ce remerciement de futur vous. On a l'impression qu'il vous dit, plus tu en fais, moins tu finis, plus tu montres aussi à quel point les possibles sont grands. Ne reste pas ni dans le silence, parce que la papesse, elle est dans le silence, elle est dans le secret. Il y a quelque chose où on vous dit, allez-y à l'exubérance dans ce tirage. Et je pense que vous avez déjà, c'est drôle que vous ayez cet amoureux, parce que je pense que vous avez déjà trouvé une ligne de conduite et trouvé chaussures à votre pied et quelque chose qui fonctionne pour vous. Mais vous perdez peut-être des gens en route. C'est possible et c'est ça qui vous fait réfléchir en ce moment. Et c'est aussi bien, vous perdez des gens en route que des espoirs en route. Mais tout ne peut pas, la vie n'est pas parfaite, la vie est faite de rater aussi. Et avec ce 4 d'épée qui est pour moi la carte de la purge, du deuil, de laisser aller, se reposer, aller jusqu'au bout de ce qui n'est pas pour pouvoir continuer au mieux, avoir plus d'objectifs, à se préparer, à combattre à nouveau, il faut prendre le temps de... C'est drôle parce qu'on ne vous demande pas de comprendre dans ce tirage. Et j'ai presque envie de dire, on ne vous demande pas de réfléchir non plus. On vous demande de mettre votre énergie de vie au service de la situation-là. C'est-à-dire la séduction et comme je vous dis, tous les plaisirs de la chair, quels qu'ils soient, votre capacité à diriger aussi les gens, le monde, votre main de fer, avec toujours ce grand éclat de rire, parce qu'il faut bien penser que le roi de bâton, il est flamboyant. Et vous voyez bien la différence entre ces deux personnages ? Alors on a le rouge de l'intensité, bien sûr, le rouge de la passion 2, à part que le roi de bâton met ça à la portée de tout le monde, alors que la papesse, elle ne parle qu'aux initiés. Vous voyez la différence ? Donc dans votre situation de, entre les deux mon cœur balance, entre les trois mon cœur balance, entre les, je vois bien ce que je veux construire, mais je ne sais pas si c'est le bon cheminement, futur vous, il est en train de vous dire, vas-y à fond, prends autant de plaisir que tu le peux et que tu le fais d'habitude, parce que c'est comme ça que toi tu vas passer certaines déceptions, mais qu'en plus tu vas pouvoir influencer le reste du monde dans la bonne direction, et forcément du coup dans ta direction à toi, dans la direction qui est la plus alignée avec tes envies. Bon, on va faire une extension où on va voir pourquoi vous êtes dans ce choix, qu'est-ce qui fait que vous avez cette carte de l'amoureux qui aussi parfois est, il me manque quelque chose, de par le passé, voilà ce qui a raté, de par le futur, voilà mes possibilités, qu'est-ce que j'ai besoin encore de complémenter dans ma vie. On va aller voir ce qu'il vous faut, et puis comment passer ou comment penser à l'étape d'après aussi. Synthèse sur votre nouveau, cette énergie du roi de bâton qui est incommensurable, mais ok aussi dévorante, mais que vous avez vraiment la capacité de créer, ça c'est une évidence. Bref, si ça vous parle, vous retrouverez l'extension dans la petite boîte de dialogue, il y a mon nom, il y a une petite description, et puis après il y a toujours marqué plus, et là si vous avez pu y'a plus, tout se déroule. On se retrouve là, sinon je vous souhaite une très jolie continuation, je vous dis à bientôt. Au revoir.